bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va apprendre à faire un effet double exposition donc on va s'aider de deux images de cette image libre de droit et une image de montagne on va voir que cet effet est vraiment très très facile à réaliser et surtout si vous avez déjà fait de l'argentique il ya quelques années ou si vous en faites encore bah c'est un petit peu comme si vous prenez deux diapositives et que vous les superposiez c'est le principe est vraiment le même donc c'est parti je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre allez c'est parti je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre dans un premier temps je vais vous demander de télécharger le fichier source vous retrouverez le lien en bas de la vidéo vous le téléchargez vous le déshiper ce fichier et puis vous allez vous retrouver avec photo 01 et photo 02 on va commencer par travailler sur photo 01 puisqu'on va venir détourer la jeune fille donc on fait un petit clic droit ouvrir avec adobe photoshop dans un premier temps on va la détourer donc là vous devez arriver vous devez être sur ce genre de document avec un calcul arrière plan qui est verrouillé donc on va cliquer dessus pour le déverrouiller et on va venir cliquer dans tracé on va venir créer un nouveau classe et tracé en cliquant sur l'icône en bas à droite et on va venir sélectionner l'outil plus on va venir zoomer on peut se mettre à 2 300 % et pour vous balader facilement comme ceci dans le document je vous rappelle vous appuyez sur espace j'ai tendance toujours à mordre dans hop attention ici on peut se remettre en mode standard ce que je vous disais j'ai toujours tendance à mordre un petit peu dans dans le tracé comme ça ça évite de détourer du fond vous voyez parce que si on est trop proche du fond on va se retrouver avec un détourage bah que du gris c'est pas forcément très très joli donc là pour ce genre de résultat ça sert à rien d'être non plus super précis dans l'étourage des cheveux c'est pour ça que je vais pas non plus attardé sur les petites mèches qui dépassent là on va se concentrer sur la masse noire de la chevelure donc voilà donc bon il y en a qui utilisent les tangentes pour le détourage après avec l'habitude je les utilise pas forcément ce que je fais c'est que je fais souvent un petit reset du point en appuyant sur alt bon après c'est vraiment quelque chose de très personnel donc après c'est vraiment à vous de voir voilà donc bon je vais essayer d'aller quand même assez rapidement au niveau du détourage en fait là ce qui va être le plus important on va dire au niveau du détourage ça va être le profil de son visage on va essayer de ne pas se louper puisque c'est ce qui va rendre assez joli vous voyez les traits sont vraiment bien dessinés donc on va essayer quand même de s'appliquer même si on pourrait mieux faire ici on peut peut-être venir récupérer un petit peu de cils on peut peut-être venir tout récupérer on va voir de toute façon on pourra créer des masques après puis euh faire des petites retouches enfin donc pensez vraiment bien à des à détourer à l'intérieur du tracé enfin du tracé de de la forme hésitez à étirer un autre euh notre souris un autre point avec euh en bougeant bien sa souris c'est bon ça pourrait être pas mal là hop allez dernier petit point et on vient fermer après la sélection en cliquant sur le premier point que l'on a créé donc là la petite astuce pour récupérer une sélection, enfin pour créer une sélection ça va être d'appuyer sur la touche command ou contrôle si vous êtes sur pc et de cliquer sur le tracé donc là vous voyez la sélection qui se crée, on peut cliquer sur l'onglet calque et venir faire clic droit donc là on prend une forme sélective avant par exemple le lasso ou l'huité rectangle de sélection on fait un clic droit et on vient cliquer sur améliorer le contour ou sinon vous pouvez directement cliquer ici en haut sur améliorer le contour pourquoi je fais ça c'est juste pour cliquer ici au niveau de la sortie sur nouveau calque avec masque de fusion voilà si bien que photoshop m'a masqué en fait mon calque 0 et m'a du coup créé un masque de fusion parfait avec la sélection de la jeune fille donc là on est bon pouvoir maintenant récupérer notre photo 2 et l'ouvrira avec photoshop voilà donc on va pouvoir se mettre en noir et blanc donc on va cliquer sur images mode niveau gris pardon on clique sur supprimer on peut tout de suite booster un petit peu les niveaux donc on peut cliquer sur commande ou contrôle L et ramener les noirs à peu près vous voyez à partir du début du graphique par exemple les gris décalent un petit peu vers la gauche voilà comme ça l'image est un petit peu plus contrastée on fait commande A pour tout sélectionner on contrôle A, on contrôle C pour copier on peut faire commande V pour coller voilà on va se positionner juste en dessous du calque voilà donc là on a notre petit montage assez sympa on commence à être dans l'ambiance donc là on va venir appliquer cet effet de superposition donc ça aura pour conséquence d'éclaircir les zones trop sombres de l'image c'est un petit peu comme je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'argentique c'est comme si vous preniez deux diapositives et que vous les superposiez donc là l'effet va être exactement le même donc là vu qu'on a encore notre montagne qui est copiée dans le presse papier on va venir appuyer sur commande ou contrôle des clics sur le calque 0 on va venir cliquer sur édition collage spécial coller dedans donc il y a un autre petit raccourci clavier qui peut être sympathique c'est commande shift et V c'est exactement pareil sauf que ça va plus vite donc cette image de montagne on va venir cliquer sur normal et on va venir cliquer sur superposition tout simplement c'est vraiment ce que je vous disais ça va éclaircir les zones sombres de l'image donc là on est vraiment bon et bien donc par contre on peut rebooster si on le souhaite un petit peu les niveaux de cette image en appuyant sur commande et L donc si on bouge les blancs vers la droite vous voyez ça va éclaircir considérablement l'image c'est pas forcément le but là puisque je trouve que les effets des images sont assez sympas donc on peut quand même booster un petit peu plus les gris et les noirs en déplaçant le curseur un peu vers la droite voilà et on fait OK donc vu qu'on a un petit peu boosté les ombres enfin les niveaux de cette image on peut se replacer donc sur le calque 1 et rebooster un petit peu encore les ondes pour que ce soit un petit peu plus cohérent et surtout au niveau de cette partie si je me remets un peu plus clair on voit la différence voilà on va essayer de faire une image un peu plus réaliste on va se mettre comme ça et on va faire OK donc là on est pas mal donc là maintenant l'idée ça va être de supprimer c'est ce contour qui est dû tout simplement au mode de superposition et au calque 0 ici en dessous donc généralement une petite astuce pour aller assez rapidement c'est de tout fusionner les calques en un seul donc on appuie sur commande ou contrôle alt, shift et E là vous voyez on vient de tout fusionner pour en recréer donc là on peut zoomer on n'hésite pas pour être précis et on peut prendre l'outil tampon par exemple là l'idée ça va être d'appuyer sur alt pour prendre de la matière on peut se mettre à 100% par ci et par là vous voyez on prend de la matière et on vient la réappliquer dans notre document pour être un peu plus précis on n'hésite pas on zoom pareil on vient supprimer voilà donc là on peut prendre une forme peut-être un peu plus grosse donc appuyer sur quand on contrôle et alt pour augmenter le diamètre de la forme je me rappelle alt c'est vraiment pour cibler vous voyez il y a une petite cible on cible, on clique et on applique la matière on peut retoucher aussi faire de la retouche photo avec cette technique bien qu'il y ait le tampon ou le correcteur enfin l'outil pièce qui est aussi assez sympathique pour la retouche photo et on reste un petit peu évitez en fait de vous mettre trop près de cette zone là sinon vous allez la resupliquer je suis en train de faire depuis tout à l'heure bon après il y avait une double technique pour réappliquer ses effets bon après à savoir quelle est la meilleure je ne suis pas là pour vous dire que ça c'est mieux que cette technique est mieux que une autre si vous êtes à l'aise avec une technique je vous encourage à poursuivre voilà donc là on est on est plutôt on est plutôt pas mal je veux dire c'est assez sympa après on peut toujours utiliser caméra RAW pour redonner un petit peu plus de peps à l'image c'est à dire cliquer sur filtre filtre caméra RAW pour rejouer un petit peu sur l'exposition par exemple on peut la surexposer un petit peu plus ou un peu plus avec son contraste étant clair si vous trouvez que c'est un peu trop blanc n'hésitez pas à les à les baisser et si vous voulez mettre un peu plus de détails bah jouer avec la clarté voilà petite technique qui peut être sympa aussi avec caméra RAW si vous retournez dessus filtre caméra RAW ça va être de jouer avec les virages donc vous cliquez sur cette petite icône virage partiel donc là Photoshop nous donne possibilité de la possibilité de jouer avec les tons clairs donc de teinter les tons clairs et d'apporter une teinte totalement différente aussi au ton foncé alors je m'explique si au niveau des tons clairs je vais me mettre par exemple dans une couleur un petit peu chaude on va dire sur du jaune donc là on voit rien puisque la saturation à zéro vous voyez si j'augmente la saturation et bien là la teinte s'applique au ton clair de mon image à l'inverse si je veux appliquer un ton froid on va dire on va plutôt partir sur du bleu sur les tons foncés qu'on augmente vous voyez la saturation là regardez la montagne elle se teinte bien en bleu donc on peut réussir à faire un jeu de couleurs assez sympathique avec cette technique au niveau de la balance ben c'est si vous voulez plutôt pencher vers les bleus ou plutôt vers les tons clairs donc vers les jaunes donc voilà si vous trouvez qu'il y a trop de jaunes pas assez de bleus ou au contraire vous n'hésitez pas vous jouez avec avec la balance donc moi je trouve qu'on est dans le temps au mal comme ceci donc voilà après il y a plein d'autres possibilités si par exemple vous trouvez que le fond est un petit peu trop sombre si vous voulez mettre la jeune fille un peu plus en avant en avant faudrait certainement revenir à l'étape 4 ici et baisser l'opacité du calque 1 à peu près comme ceci donc là on voit les petits carrés puisqu'il n'y a pas de calque en dessous mais si on crée un nouveau calque et que l'on cible par exemple l'oeil de la jeune fille pour récupérer les grilles foncées on peut peut-être même récupérer du gris un peu plus clair et peut-être un peu mieux remplir le calque 4 le gris voilà donc là on peut avoir une partie assez graphique aussi avec la coiffure vous voyez de la jeune fille voilà il y a plein de possibilités on va revenir à cette version après ben ça peut faire l'objet aussi d'une affiche et tout ça peut être sympa on peut récupérer enfin appliquer un petit vignettage aussi en appliquant une correction de l'objectif voilà donc on va sombrir un petit peu un peu les coins on peut appuyer sur commande F plusieurs fois pour l'appliquer puis pour finir si vous voulez réappliquer une teinte ou non vous pouvez savoir que vous pouvez par exemple cliquer sur couleur unie et appliquer par exemple là je vais mettre un orange rouge pour voir ce que ça donne se mettre en incrustation en lumière tamisée voilà il faut savoir qu'on peut facilement changer la teinte si vous voulez mixer le bleu par exemple les fois qu'on était pas mal en rouge voilà vu que là on a un masque qui se crée on peut toujours reprendre le pinceau pour augmenter un peu l'opacité et pour récupérer un petit peu de la teinte bleue de la jeune fille voilà en montagne pour réussir à faire des choses assez sympathiques mettre juste un flanc de montagne en rouge voilà de toute façon vous avez plein de possibilités on va s'arrêter là sinon le tuto va durer 107 ans et vous allez me détester donc voilà pour ce petit tuto avec effet double exposition j'espère qu'il vous aura plu si vous avez des questions il ne faudra pas hésiter à me le poser dans les commentaires ou sur le site www.teamate.fr directement dans les commentaires de la fiche produit n'hésitez pas à nous rejoindre sur facebook et twitter aussi la communauté est de plus en plus nombreuse donc c'est cool et voilà j'espère vous retrouver assez rapidement pour un prochain tuto je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à bientôt et on 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 Sous-titres par Jérémy Diaz